Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce lundi 29 janvier 2024, 10h19 à l'heure du Québec, avec vraiment un regard sur ce qui se passe en ce moment-là, c'est hallucinant. On n'a jamais vécu, en tout cas nous autres, de notre vivant, des événements comme on est en train de vivre, un cours d'événements comme on est en train de le vivre. C'est unique, ça va être, on semble dans un abysse qui semble être sans fin, on est dans un moment de transformation, la clique qui nous gouverne, cette petite poignée de gens, est en train de semer la bisbille partout, 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 de nous diviser de façon hallucinante, partout. Et ça sent vraiment mauvais. Là maintenant, on a Paris qui va être encerclée, qui est encerclée, pour combien de temps, je ne sais pas, par les agriculteurs, on le voit, il y a eu une guerre, cette élite-là qui contrôle tout, puis qui voudrait tout contrôler probablement, toute la production agricole aussi, puis c'est ça qui les fait suer parce qu'elle ne le contrôle pas encore, parce qu'il y a encore des fermes qui sont là, familiales, ancestrales, centenaires, qui sont passées de famille en famille en famille, de père en fils, de père en fille, ou peu importe. Et ça, ça fait suer vraiment l'élite. C'est une des dernières choses qu'elle ne contrôle pas. Elle contrôle toutes les ressources naturelles, elle contrôle tous les pays, toutes les populations, toutes les gouvernements, tout l'argent imprimé, toute la transformation, toute l'extraction, toute la distribution, elle contrôle tout. La seule chose qu'elle ne contrôle pas, puis elle nous contrôle aussi, c'est les terres qui ne leur appartiennent pas. On a vu Bill Gates s'en aller dans des achats de terres incroyables. C'est lui qui produit toutes les frites pour McDonald's, pur hasard. Mais là, c'est comme le dernier, dernier bastion. Et ça va être, je ne sais pas, un combat à finir, ça va être intense, ça va être épique. Mais ces gens-là, ils sentent, ils sentent qu'ils sont l'attaque. Ils sont comme le dernier mur de protection, la dernière forteresse contre notre liberté. Nous autres, on ne peut rien faire. On a vu les camionneurs au Canada lutter contre un gouvernement totalitaire de Justin Trudeau qui ne voulait jamais lever les normes qu'on avait post-pandémique. Là, c'est les fermiers. C'est la dernière forteresse. C'est ça qui fait suer l'élite. Elle contrôle tout. Là, ce qu'il faut qu'elle contrôle, c'est tout le reste. On veut envoyer tout ce monde-là en faillite, dans le fond, pour les racheter. Ça a déjà commencé en Hollande et dans divers pays européens parce que ces gens-là ne sont plus capables de vendre, ne sont plus capables d'opérer, ne sont plus capables d'être profitables. Leur seule option, c'est de vendre, puis on leur offre un bon prix. Tu succombes à la tentation. Tu succombes à la tentation. Tu succombes à la tentation. Pendant combien de temps tu vas être capable de résister? Ça, ça va probablement être l'espèce de dernière goutte qui va faire déborder le vent et qui va nous faire verser totalement dans le totalitarisme complet. C'est vraiment inquiétant. Tu vois les attaques du Forum économique mondial où tu vois la clique, l'élite de ce groupe, de ce complexe industriel, puis pharmaceutique, militaire ou industriel et médiatique, et scientifique ou pseudo-scientifique qui sont tous là, tout du monde pas élu, qui vivent grassement en se promenant. Même Bill Gates dit, je suis probablement celui qui a la plus grande empreinte, supposément l'empreinte environnementale, puis sans contrefou. Pendant qu'on dit qu'on voudrait que nous autres, on atteigne le net zéro du C-2030-2035, on produit 95 millions de barils de pétrole par jour. On n'a jamais produit autant. Ils sont obligés de rouvrir toutes les usines de charbon pour produire de l'électricité parce que le vent, l'éolien et le solaire, c'est totalement inefficace. On voit les ventes des voitures électriques en choc libre parce que les gens, leur engouement n'est plus là. Puis si ce n'est pas subventionné, ça ne marche pas. Donc, on les voit démonisés. Là, ils sont arrivés avec une nouvelle attaque. Une nouvelle attaque pour vraiment en finir. N'oublie pas que Staline a qualifié les paysans d'ennemis du peuple et il les a tous expropriés. L'État a pris le contrôle de la production alimentaire et il y a 7 millions de russes qui sont morts de faille. Ce n'est pas possible. La pêche et l'agriculture sont un écocide. Ah oui, ça c'est le nouveau terme maintenant qu'on vient de lancer au Forum économique mondial cette année. L'écocide menace toutes les populations humaines qui dépendent des ressources naturelles pour maintenir les écosystèmes et assurer leur capacité à subvenir aux besoins des générations. Donc, on démonise l'agriculture et la pêche. Vous êtes responsable de ça. Hallucinant, mais c'est ça qui est en ce moment la norme. C'est de te convaincre que l'agriculture occidentale, mais on a déjà possédé toutes les terres d'Afrique, leur dernière bastion, c'est ici. On veut te convaincre. Toujours avec la moralisation de tout, naturellement, la gauche, cette élite gauchiste, globaliste, mondialiste, fonctionne comme ça. que tu dois avoir des remords. C'est toi qui est responsable. Comme on vient de blâmer et on vient lancer toutes sortes de ballons pour diviser les populations, le racisme systémique. Nous autres, on vit avec le monde. Nous autres, la population, on vit avec nos frères, nos soeurs de toutes les couleurs. Nos enfants vont dans les mêmes écoles, on travaille ensemble, on mange ensemble. Nous autres, on n'a pas de problème. Qui a exploité toutes les populations, c'est cette petite classe industrielle-là qui, avec la politique, qui est l'outil de distraction numéro un, à l'aide des médias, nous distrait, nous envoie dans toutes sortes de directions pour qu'on ne parle pas des vraies affaires, de cette clique qui nous gouverne, qui possède tout, puis qui ne veut rien partager puis qui exploite toutes les populations, puis qui a créé le racisme, qui a créé l'esclavage, qui a créé la misère. Puis on lance des ballons, puis on vient nous moraliser puis nous démoniser en nous accusant, nous, puis en mettant le blâme sur nous pour du racisme systémique, pour ceci. Voyons, c'est complètement hallucinant. Pourquoi pas qu'on parle? Puis les médias sont complices parce que les médias leur appartiennent. et ils lancent ces ballons-là. Ils viennent te moraliser, ils viennent te culpabiliser. OK, tu as toujours deux, trois éléments des têtes folles, des idiots, autant à gauche qu'à droite, mais 99% de la population, à travers le monde, vit en harmonie entre elles. Ce n'est pas nous autres qui exploitons qui que ce soit. Ce n'est pas nous autres qui avons exploité, créé l'esclavage. Ce n'est pas nous autres qui avions des esclaves à notre service. On n'a pas une scène d'impanche. On était les esclaves aussi, puis on le dit encore, on est tous esclaves du système bancaire et du système actuel. Les agriculteurs protestataires en France encerclent Paris avec des barricades qui promettent un siège très long, très long, parce que ça y est, c'est ça, c'est l'attaque totale, finale. On veut, c'est la seule chose qu'ils ne contrôlent pas. Il y a une seule chose que le complexe industriel, la petite clé, ne contrôle pas, c'est le fait que ton cousin, ta mère, ton père, ta grand-mère aient encore une ferme. Et ça, ça les fait suer. Lundi, les agriculteurs, aujourd'hui, protestataires encerclent Paris avec des barricades de tracteurs et des ralentisseurs utilisant les véhicules forestiers pour bloquer les autoroutes menant la capitale française afin de faire pression sur le gouvernement, sur l'avenir et l'industrie et leur industrie qui est ébranlée par les répercussions de la guerre en Ukraine mais surtout les coûts qu'on leur impose, les coûts de l'énergie, les coûts de tout ce que tu peux imaginer et la démonisation. Les manifestants ont répondu à un problème des centaines de tracteurs de remorques et même moi sur nos batos grondant pour bloquer et ralentir la circulation dans ce qu'ils ont décrit comme un siège visant à obtenir davantage de concessions du gouvernement de nouveau premier ministre à Thal. Certains manifestants sont venus avec des réserves de nourriture, d'eau et de temps pour rester sur le barrière si le gouvernement ne cède pas de terrain. Wow! Je peux te dire une chose, c'est parti, c'est probablement la... Je te dis, c'est la dernière résistance, c'est la dernière guerre, la dernière résistance face à nos derniers moments probablement de ce qu'on pensait de société libre ou démocrate. Je ne sais pas comment tu peux décrire ça, mais... Vis les maintenant ces moments-là parce que ils s'envolent vraiment en fumée. Combien de temps ces pauvres gens-là vont pouvoir résister si nous autres on n'est pas là derrière avec eux? Si on est là derrière avec eux, ce système-là, cette élite-là s'effondre est obligée de changer. Même si elle change, si on est... Tu ne pourras jamais changer. L'élite, elles sont trop puissantes mais si on est là avec eux, ça peut changer quelque chose. Mais est-ce qu'on va être là avec eux? Ça, c'est la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501